bonjour catherine je reviens vers vous pour vous parler de mercure rétrograde la rétrogradation aura lieu entre le 17 février 2020 et le 10 mars 2020 donc qu'est ce qui va se passer durant cette période c'est souvent une période où tout le monde se plaint tout le monde dit rien ne fonctionne rien ne va c'est rien de rien ne se déroule surtout comme prévu c'est vrai que mercure rétrograde joue sur la communication il joue également sur les moyens de transport il il complique la vie pratique nos démarches il peut entraîner des malentendus enfin voilà c'est très agaçant et donc quels sont les conseils à vous donner lorsque mercure sera rétrograde durant cette période donc tout d'abord j'avais noté sur sur cette carte du ciel que mercure rétrograde tout d'abord il va jouer sur nos déplacements donc tout d'abord prenez les précautions par rapport aux moyens de transport si vous devez prendre une longue route fait rêve réviser votre voiture pour éviter les pannes surveillez bien votre comportement sur la route parce que votre nervosité peut entraîner des accidents ou incidents voilà donc c'est quand même important d'être prévenu donc surveillez bien votre 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 comportement au volant si vous avez un avion à prendre et ou un train et bien faites vous conduire là bas bien à l'avance sinon des embouteillages peuvent vous empêcher de prendre ce train ou cet avion également soyez vigilants si vous avez des correspondances entre deux avions entre deux trains pour ne pas les manquer voilà prévoyer un laps de temps suffisamment important entre les deux pour pour que tout se déroule au mieux parce que mercure rétrograde ne vous fera pas de cadeaux donc organisez vous de manière beaucoup plus pointilleuse que d'habitude mercure rétrograde va également jouer sur les moyens de communication donc vérifiez que vos messages passent bien tout d'abord si vous discutez avec une personne et que vous convenez d'un rendez vous vérifiez que vous avez bien compris le même rendez vous la même heure le même lieu etc pour ne pas manquer votre rendez vous puisque mercure rétrograde entraîne des malentendus également si vous laissez un message sur une messagerie vocale ou si vous envoyez un mail et bien ne vous étonnez pas durant cette période que le mail ou la messagerie bien que le mail n'arrive jamais que le message ne soit jamais écouté donc dans ce cas là si vraiment vous avez un message important à faire passer à un interlocuteur voyez le ou ou appeler la personne et demander vraiment à la voir en direct au téléphone et vous serez sûr que votre message au moins passera quoi d'autre éviter si vous devez envoyer un courrier important de le faire en courrier normal éviter cette période attendez déjà et si vous ne pouvez pas attendre et bien envoyer le en recommandé ce sera plus fiable également si vous avez un colis si vous avez envie de commander sur internet méfiez vous parce que durant la période de mercure rétrograde en général les colis se perdent comme par magie ils arrivent à une autre adresse et après on ne les retrouve pas où vous allez devoir passer plusieurs coups de téléphone avant de le retrouver donc surtout attendez si vous devez commander quelque chose et bien sinon vérifier que ce soit que le colis arrive bien que vous soyez bien là quand le colis arrivera etc prenez les numéros de téléphone pour vous assurer de bien le recevoir et c'est pareil si vous en envoyez un donc méfiance redoubler de vigilance quoi d'autre moi j'avais noté également sous mercure rétrograde parfois eh bien on parle un peu trop vite donc on peut dire des paroles blessantes que l'on va regretter on peut également dire quelque chose par étourderie quelque chose qu'on n'était pas censé dire donc voilà tournez bien cette fois votre langue dans votre bouche avant de vous exprimer mercure rétrograde va également jouer sur votre vie pratique donc si votre frigo tombe en panne votre ordinateur soudain fait des caprices ne vous étonnez pas ça arrive souvent sous mercure rétrograde et là encore il ne faut pas perdre ses nerfs il ne faut pas s'inquiéter outre mesure puisque tout se réglera lorsque mercure redeviendra direct à partir du 11 mars mais en attendant et bien prenez les choses une à une n'essayez pas de bricoler vous même si vous n'en avez pas l'habitude parce que vous risqueriez d'aggraver les choses donc appeler les gens qui peuvent vous aider et organisez vous appeler les gens un à un convenez bien des rendez vous et tout ira bien et surtout ne paniquez pas ne vous énervez pas quoi d'autre c'est vrai que mercure rétrograde peut jouer et joue souvent d'ailleurs sur le secteur financier donc surveillez bien vos finances essayez de ne pas dépenser outre mesure parce que par exemple une facture inattendue peut vous tomber dessus le lendemain d'un achat conséquent et dans ce cas là bien vous n'avez plus d'argent de côté pour payer la facture c'est quand même très ennuyeux donc soyez prudents également par rapport aux additions que l'on vous tend dans le restaurant puisque on peut se tromper à votre désavantage donc relisez les notes également concernant toutes bien les factures que vous recevez les vos comptes bancaires relisez tout cela épluchez bien tout cela afin qu'il n'y ait pas d'erreur qui pourrait vous nuire il y a également la possibilité que vous soyez obligé de signer un contrat durant cette période alors évidemment l'idéal c'est de ne pas signer de contrat durant la période de mercure rétrograde si vous vous le pouvez repousser la signature de ce contrat si jamais vous attendiez impatiemment cette signature et qu'elle est repoussée et bien dis vous que c'est normal c'est du mercure rétrograde et que de toute façon ce contrat se signera lorsque mercure deviendra direct donc pas d'inquiétude et si vous êtes obligés de signer un contrat sous mercure rétrograde relisez bien entre les lignes et ne vous engagez pas à la légère réfléchissez-vous réfléchissez bien à votre engagement parce que sinon bien vous pourriez regretter vous faire avoir vous faire arnaquer d'autant plus que tout d'abord alors entre le 17 février et le 4 mars mercure va être rétrograde en poisson donc si mercure est rétrograde en poisson on est encore plus étourdi encore plus distrait encore plus perdu dans nos rêves moins lucide et nous perdons notre discernement donc c'est vraiment une période où nous devons nous devrons faire attention à ne pas nous faire arnaquer à ne pas écouter les bonimenteurs et à être vigilant par rapport à la vie pratique à nos finances ou même à ce que l'on aux promesses que l'on pourrait nous faire qui serait non tenu soyons bien lucides ayons les pieds sur terre et concentré surtout lorsque nous rencontrons des personnes importantes soyons bien concentré sur ce qui se dit alors mercure rétrograde en poisson par contre vous invite nous invite à la méditation c'est le bon moment de nous recentrer sur nous mêmes de nous isoler un peu pour méditer et pour reposer notre esprit qui est un peu trop perturbé qui part un peu trop dans tous les sens quoi d'autre mercure sera rétrograde ensuite parce qu'il continue sa rétrogradation entre le 5 mars et le 10 mars il sera rétrograde en verso donc mercure rétrograde en verso verso est un signe de progrès de marche en avant donc avec mercure rétrograde dans ce signe c'est le contraire il nous dit d'arrêter d'aller de l'avant d'aller de l'avant d'aller de l'avant quitte à nous disperser à perdre notre concentration à faire du coup n'importe quoi pour vouloir aller trop vite donc il nous demande de freiner les choses de bien réfléchir à ce que nous faisons et pourquoi pas si nous en avons besoin si nous en avons envie de reprendre une activité du passé une activité intellectuelle une activité sportive une activité spirituelle qui nous fera du bien donc c'est le moment de reprendre quelque chose qui nous a fait du bien dans le passé et et qui peut encore nous faire beaucoup de bien aujourd'hui mais ça n'est pas le moment de nous inscrire à de nouvelles choses attendons que mercure redevienne direct donc à partir du 11 mars les signes qui seront le plus impacté par mercure rétrograde cette fois ci seront donc les poissons et les versos puisque mercure seront sera rétrograde dans leur signe ensuite les vierges les lions qui auront mercure rétrograde en face de leur signe selon les dates puis nous aurons les jumeaux dont mercure est la planète maîtresse et qui seront pas mal impactés par ce mercure rétrograde et enfin j'ai noté les taureaux les sagittaires et les scorpions mais de toute façon tout le monde doit être vigilant donc soyez attentif et tout ira bien et surtout ne vous énervez pas bon courage et à bientôt